Je propose d'enchaîner avec Céline qui est déjà de Villers, qui va nous présenter les peintures des villas de Roli et de Treignes. J'enchaîne avec la présentation de l'étude, deux de ces études récentes qui viennent d'être réalisées. Ici, un peu à mon initiative, car je connaissais l'existence de ce matériel, qui est conservé au musée du Malgré tout à Treignes, chez nous en Belgique. Et c'était bien tombé, puisqu'effectivement le musée était en train de travailler sur la publication de la villa de Roli, qui devrait paraître prochainement. Et ensuite, j'ai pu enchaîner avec l'étude du corpus de Treignes. Je commence par la villa de Treignes. Il s'agit de la villa dite débrouillère à Treignes, qui a fait l'objet de fouilles dans les années 80 jusqu'en 1987 par le club archéologique Amphora, sous la direction de Jean-Marc Doyen. Ces fouilles ont essentiellement porté sur le corps de logis principal de la villa, et également un petit bâtiment annexe. Ensuite, les fouilles ont été poursuivies de manière un peu moins large, de 1994 à 1999, par le CEDARC Musée du Malgré tout, en vue de la mise en valeur du site et de sa restauration, la villa étant aujourd'hui librement accessible au grand public ou éventuellement accompagnée d'un guide du musée. Ce corps de villa s'articule suivant un plan basilical à deux nefs bordés de deux cours latérales, d'une série de pièces quadrangulaires et de quatre pièces en saillie aux angles du bâtiment. Une installation thermale prend place ici, dans l'angle du bâtiment, tandis qu'une cave a été rajoutée ici, dans le courant du IIIe siècle après Jésus-Christ. Pour la chronologie, avant l'édification de cette villa en maçonnerie, plusieurs états antérieurs de bâtiments qui prenaient place ici au centre sont identifiés et situés dans la seconde moitié du Ier siècle. Le corps de logis tel qu'on le voit ici apparaître est édifié vers le milieu du IIe siècle. L'ajout de cette cave, 225 après Jésus-Christ, rapidement détruite par un incendie vers 260-261. L'occupation de la villa continue durant le Bas-Empire jusqu'à son abandon vers 375 après Jésus-Christ. C'est cette étude-là qui a pu faire l'objet de l'encadrement d'étudiants au sein de l'Université catholique de Louvain qui m'a gracieusement mis à disposition un local où je pouvais étudier les 145 contenants divers de ces peintures, 145 contenants très remplis, trop remplis même, et pour lesquels quelques cocasseries de reprises d'études anciennes se sont révélées. Il s'est avéré qu'un tri avait déjà été fait dans le matériel par motif ou par couleur, mélangeant ainsi les décors et les contextes, et que pour l'essentiel, la provenance même des lots n'était plus indiquée par des petites étiquettes d'indications, mais par contre, tous les numéros, quasiment tous les fragments avaient fait l'objet d'une numérotation individuelle sur la surface picturale, donc à l'encre de Chine, sans surcouche ni sous-couche, donc ce numéro ne tenait pas au nettoyage, donc ça a été un peu inconfortable pour essayer de garder les provenances. Il fallait se référer à un inventaire papier qui recensait près de 13 323 fragments, tous chacun individualisés, parfois un peu décrits. Je suis assez admirative de ce travail titanesque. Les peintures proviennent essentiellement de trois zones de la villa. On a la zone de la cave, et ici cet espace qui est identifié comme une cour extérieure, les installations thermales, et ensuite du côté de l'aile est, considérée comme une aile résidentielle. Au niveau du côté de la cave, ce sont cinq décors sobres à fond blanc et éléments linéaires qui ont été identifiés. Au total, l'étude a mis en évidence 15 décors différents, certains n'étant attestés que par un petit nombre de fragments. Bien entendu, je ne reviens pas sur l'ensemble de ces décors, mais j'essaye de vous proposer un petit panorama avec trois d'entre eux. Un décor assez sobre organisé sur une plainte rose continue aux traits de brosse bien visibles, une bande horizontale rouge doublée d'une bande noire qui la couronne, qui assure la transition avec la zone médiane. Celle-ci est découpée en panneaux par une étroite bande verticale rouge sur un fond blanc. Les panneaux sont pourvus d'un filet d'encadrement intérieur noir, peut-être rehaussé d'un point à l'approche de l'angle. Plusieurs graffitis sont présents sur la plainte rose, la majorité étant des incisions diverses. L'un d'entre eux pourrait être figuratif, mais c'est vraiment très hypothétique. Deux moellons en pierre de tuve calcaire présentaient encore ce décor sur leur face de parement. Et effectivement, plusieurs revers de fragments de cet ensemble montrent des empreintes incomplètes de moellons en pierre, dont l'orientation ne suit pas strictement celle des bandes peintes de la composition. Le support est constitué d'un mortier sableux, fait de deux couches. Le lissage de l'enduit semble régulier et appuyé. Et le geste de l'artisan a laissé une trace d'outil sous la forme d'un étroit bourrelet que l'on voit apparaître ici et là, notamment. Un étroit bourrelet arrondi dont l'orientation ne suit pas non plus celle des éléments de la composition. Un tracé préparatoire sous la forme de l'empreinte d'une cordelette ou d'une pointe est présent pour la position de la bande de séparation rouge entre la plainte et la zone médiane. Parmi les autres de ces décors linéaires à fond blanc, les fragments d'un second décor sont marqués par une chauffe dont témoignent des traces de suie, des éclatements dans la couche picturale et une modification de certains pigments, rendant incertaine la lecture de leur teinte d'origine. Les couleurs que je vais mentionner dans la description sont celles désormais observables aujourd'hui sur les fragments. Le décor débute par une plainte continue gris-bleutée, donc initialement noire peut-être, mouchetée de projections noire-blanche et orange, initialement rouge. Sa hauteur est inconnue et elle est couronnée par une bande horizontale noire. La zone médiane est à fond blanc et pourvue de panneaux à bandes et filets d'encadrement intérieur. Un premier système de panneaux est à filets d'encadrement intérieur orange, doublé de bandes rouges. Les angles supérieurs des filets sont agrémentés d'un arc de cercle et de trois points dans les diagonales et de deux points sur le filet. Un second système témoigne de filets d'encadrement intérieur orange, doublé de bandes noires, le filet noir semblant lui aussi ponctué. Le revers indique une paroi en terre pour ce décor-là, le support étant constitué d'un mortier sableux fait de quatre couches dont la couleur varie selon les fragments en fonction de l'exposition à la chaleur d'un incendie. Le lissage de l'enduit est soigné et peu visible et la réalisation de ce décor qui est linéaire assez simple paraît toutefois relativement soignée tant pour la préparation du support que pour la mise en couleur. Je ne vous ai pas précisé que pour cette villa-là, elle n'est pas publiée et l'ensemble du matériel n'a pas été étudié et en tout cas, il n'y a pas de synthèse archéologique détaillée. Cette étude ici d'enduit reste en attente de pouvoir être confrontée avec davantage d'éléments de contexte archéologique et de pouvoir réfléchir avec les archéologues pour pouvoir davantage préciser les contextes et leur datation. En tout cas, il est possible que les états primitifs de la villa aient effectivement connu un incendie. Et donc, on pourrait éventuellement associer ce décor. Ce type de décor sobre restant assez difficile à dater précisément puisqu'ils se rencontrent dans les provinces du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin de la période romaine. du côté des bains. Les compositions décoratives provenant des bains de la villa sont en adéquation avec cette catégorie de salles avec un décor à imitation de marbre, un décor à fond blanc à guirlande en demi-feston et deux décors à fond blanc à bordure ajourée. De ces deux derniers décors, il ne subsiste que peu de fragments, dont un unique fragment attestant qu'il formait en fait deux états successifs de la décoration d'une même pièce parmi les salles thermales de la villa. Alors, le premier état était un décor à fond blanc traversé de bandes rouges et de bordures ajourées à deux points décroissants, l'une kaki, l'autre rouge. D'autres motifs isolés appartiennent également à ce décor, dont une guirlande bicolore traitée en un ton de jaune et un ton d'orange. Le revers semble montrer des empreintes partielles de moellon ou de tuiles. Le support est constitué d'un mortier de tuileau d'une importante épaisseur faite de deux couches et se distingue des autres décors de la villa par une épaisse couche de finition. La surface picturale est piquée, mais pas partout. Le second décor, ce sont les fragments présentés dans cette partie-ci, très usé et écaillé et peu lisible. Il témoigne cependant d'une composition à fond blanc décorée de cercles et de bordures ajourées. Elle montre notamment un motif composé d'un large cercle vert bordé d'un large cercle rose. Plusieurs filets déclinent un traitement en bordures ajourées, un filet noir avec une pyramide de deux traits surmontée d'un point, un double filet kaki à deux points décroissant et un double filet noir à deux points décroissant opposé à un trait surmonté d'un point. Un double filet bleu très effacé à double point borde une étroide bande verte appliquée sur une couche de rose lui donnant une teinte vert violacée. Enfin, un fleuron vert à cinq points et d'autres éléments de bande et de filet compléter le décor. Le support de ce décor est également un mortier de tuileau fait de quatre couches. Aucun fragment ne présente de surface concave mais ce décor avec beaucoup de pincettes pourrait appartenir à un plafond plat et je me rends compte que je vous ai cité des empreintes de moellons et de tuiles. En fait, j'ai fait une confusion. Donc, oubliez ça. Donc, on reste ici. Donc, éventuellement un décor de plafond avec, à titre de comparaison, vous ai proposé un décor justement de la Villa des Benémales dont on a parlé juste avant à composition centrée d'un large double cercle central d'où s'éloignent des frises végétales là, datée de la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère. Dans l'aile est, l'aile résidentielle, je reviens sur un décor qui se distingue par son type de composition et par sa gamme chromatique mais dont la restitution de la composition globale reste elle aussi lacunaire. C'est un peu le cas de l'ensemble des décors de la Villa de Treignes vu leur état très fragmentaire et leur contexte issu de remblées remaniées de couches de destruction ou d'abandon qui sont liées à l'état de la phase de récupération des matériaux de la Villa. Donc, un décor polychrome de panneaux à fond rouge et à filet intérieur végétalisé supporté par des consoles qui reposent sur une large moulure fictive tandis qu'il y a également la présence d'une guirlande que j'ai du mal de positionner soit en zone inférieure ou en dessous de ces panneaux soit au centre de ces panneaux. Les éléments permettant d'enchaîner les différentes séquences étant rares voire inexistants. ensuite je passe à la villa de Roli la villa de la Crayellerie à Roli qui doit son nom à la présence d'un important crassier d'exploitation du fer de la fin du XIXe siècle dans le bois voisin du village les fouilles archéologiques ont été menées là de 1969 à 1977 par Claude Robert un professeur d'école qui emmenait ses étudiants l'été y faire des fouilles pour leur changer les idées. Elles ont permis de dégager un bâtiment interprété comme le corps de logis principal de la villa et également un puits un corps de logis qui présente un plan assez classique de plus petite dimension que la ville d'Atreigne donc galerie de façade flanquée de deux pièces d'angle en saillie et à grande salle rectangulaire bordée au nord et au sud de différentes pièces dont plusieurs sur hippocoste. Deux fages d'aménagement là sont distinguées donc l'édification d'abord de l'essentiel de la villa en pan de bois dans le courant du deuxième siècle après Jésus Christ tandis qu'au début du troisième siècle de notre ère sont modifiées ou ajoutées une série de pièces ici en maçonnerie reconnues comme les bains de la villa et également ici d'autres pièces dont une sur hippocoste. Alors le corpus était plus petit pour la villa de Roli donc 45 boîtes en carton là aussi bien bien remplies avec une répartition des enduits qui montre qu'ils proviennent essentiellement de deux endroits justement essentiellement ces ajouts ces modifications du troisième siècle les bains et ces pièces autour de cette pièce chauffées là aussi quelques cocasseries d'époque une partie des enduits avait été vernis un vernis qui aujourd'hui a bien jauni et qui s'est avéré très très difficile à faire partir et qui compliquait la lecture de certaines couleurs et puis une partie des fragments les plus beaux ceux en tout cas qui présentaient le plus de motifs qui avaient été placés dans des cadres de plâtre comme cela pouvait se faire à l'époque le démontage de ces cadres n'a pas été dans mes cordes puisqu'en fait le rapport entre plâtre et enduit était inversé en faveur du plâtre et donc ça s'est avéré un peu une catastrophe d'essayer de moi-même les démonter donc un protocole de dégagement a pu être mis au point par le CEPMR de Soissons dans le cadre d'un stage d'une jeune fille réalisée là-bas en vue de pouvoir donc avoir à disposition un protocole pour que là éventuellement la restauratrice du musée puisse prendre en charge ces cadres dans l'avenir alors à Roli l'étude a permis de classifier de reconnaître sept décors un matériel là aussi très fragmentaire et également très usé avec parfois une perte totale de la couche picturale rendant assez difficile l'identification des motifs la reconnaissance des compositions mais quand même pour trois décors il est possible de faire quelques observations intéressantes et donc à chaque fois ces décors proviennent d'un peu partout donc je ne peux pas proposer éventuellement de les associer à un endroit tous les décors sont mélangés dans ces deux zones un premier décors qui présente des champs blancs des champs rouges des éléments linéaires entre autres aussi au-dessus d'une plainte rose couronnée par une bande rouge qui se prolonge en bordure de parois pouvait prendre place un motif fait de traits qui se rejoignent par un rouge foncé sur un fond blanc et qui semble horizontaux verticaux obliques avec un tracé qui n'est pas strictement droit mais de largeur régulière qu'il n'a pas été possible de comprendre de manière plus globale et qui pourrait peut-être correspondre à une de ces imitations de marbre plutôt stylisées telles qu'on en rencontre en Gaule du Nord par exemple justement à Tongres dans la domousse située sous la basilique Notre-Dame avec un décor qui est là situé entre 70 et 150 de notre ère d'autres motifs pourraient éventuellement être associés à ce décor qui indiquerait peut-être une zone médiane à fond rouge et éléments linéaires sur fond blanc mais c'est vraiment très hypothétique ensuite une composition végétale et imitation de marbre un décor qui comprend au moins un motif végétal sur un fond noir fait de fines tiges vertes se développant depuis une tige centrale plus large terminée par un bouton de fleurs trilobées jaunes ou roses lui sont associées une série d'imitations de 5 marbres différents qui pourraient avoir pris place en zone inférieure et couronner ces marbres d'une moulure en relief peinte d'une succession de filets là aussi également d'autres motifs sont incomplets dont un délicat fin filet rose vif torsadé d'un fin trait bleu pour laquelle l'utilisation d'un cinabre pourrait peut-être être confirmée si on s'y penchait de manière analytique une partie des fragments rattachés à cet ensemble présente une surface dite brossée striée ou encore peignée avec des stris nettement marqués réalisés suivant un mouvement régulier donc cet aspect de surface particulier qui est de plus en plus mis en évidence sur plusieurs sites du nord de la Gaule tels que Lisieux centre hospitalier Rouen palais de justice ou Reims rue Ponsardin rue d'Hydro et qui forme un marqueur chronologique d'une approche technique caractéristique du 3ème siècle de notre ère permet donc de situer la réalisation de ce décor à cette période ce qui concorde avec le contexte archéologique et puis enfin un décor de jardin figuré donc un ensemble qui conserve très peu de fragments vous les avez tous illustrés là à l'écran également très usés mais aisément associés par leur décor ainsi que par un support en terre caractéristique sur un fond lit de vin un jeu de croisillons jaunes sur orange foncée dessine une barrière légère des feuilles trilobées vertes sont insérées entre ces mailles losangées un second jeu de croisillons montre un lati uniquement jaune dont le croisement fiché d'un clou brunâtre dessine des mailles plus ouvertes et aux tracés moins rigides dans l'une d'elles apparaît un motif reconnaissable par son traitement en deux tonalités de rose comme l'incarnation d'un personnage est-ce un bras bordé d'un ton de vert une feuille peut-être en arrière-plan et d'un ton de vert clair qui dessine un motif trop usé malheureusement que pourrait être identifié c'est peut-être un objet transparent éventuellement un vert une même feuille trilobée verte figure dans la maille voisine donc la barrière à croisillons indique une peinture de jardin dont les exemples en Gaule apparaissent dès le début du premier siècle de notre ère prenant généralement place en zone inférieure hormis l'exemple de Bordeaux parmi les comparaisons qui peuvent être évoquées le décor de la fouille du parking de la croix Beaux-Arts à Rouen me semble un parallèle intéressant puisqu'il comprend également donc en deçà de la barrière la figure la silhouette brune d'un personnage nu statue d'une éventuelle divinité des jardins avec ses doubles baguettes la structure de la barrière est cependant plus complexe le décor de jardin se poursuit en zone médiane avec des buissons taillés en cônes sur fond noir ce décor appartenait à un bâtiment là daté du deuxième siècle après Jésus-Christ alors vite conclure donc ces deux études de deux villas qui sont très proches géographiquement dans une région riche en vestiges romains nous offrent finalement deux corpus assez différents qui nous permettent d'envisager donc des approches différentes tant dans la conception de leur programme décoratif que dans leur réalisation technique et donc effectivement la région du Viroin présentant une belle densité de sites archéologiques d'époque romaine bien documentée il serait intéressant d'en poursuivre les études et de pouvoir donc là aussi avoir un aperçu à une échelle régionnelle voilà merci beaucoup Céline de Villers pour ces deux cas d'études très intéressants alors on a peut-être le temps pour une petite question histoire de rattraper un petit peu notre retard juste une question dans le décor que vous interprétez comme faux marbre pour lequel vous avez donné un parallèle à Toncre voilà celui-là voilà donc en bas les numéros 4 et suivant vous excluez la possibilité de reconstituer une barrière à croisillons on est d'accord c'est trop c'est trop souple oui oui d'accord donc je l'ai examiné pas toute seule ce décor aussi effectivement donc les traits ne sont pas du tout orthogonaux avec des croisements enfin fort proches et parfois pas de pas de croisement en fait au-delà donc ça c'est pour ça qu'on voilà on évoquait cette possibilité mais très hypothétique c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas